Le résumé, je voudrais juste me permettre de féliciter les filles de l'ASFAR, qui hier ont gagné la Ligue des Champions, et c'est une très grosse performance qu'ils ont fait parce qu'ils avaient pas mal de joueuses qui étaient blessées, donc je suis très content pour elles et pour le staff, donc je les félicite publiquement parce qu'elles le méritent. Voilà, la deuxième chose concernant l'analyse du match, il y a eu deux mi-temps, la première où on a vraiment été en maîtrise, on a maîtrisé cette première mi-temps du début à la fin, mais un peu comme à notre habitude, on a manqué d'efficacité, parce que je pense que sur la première mi-temps, le match à la mi-temps aurait dû être plié puisqu'on aurait dû avoir deux ou trois buts d'écart à la mi-temps, on n'a pas eu cette efficacité, et puis après il y a eu une deuxième mi-temps plus pénible, on a souffert un peu. Parce que l'équipe en face, elle nous a fait reculer aussi, elle a mis un peu plus d'intensité, puis nous surtout on avait beaucoup de fatigue, parce qu'on a fait quatorze matchs depuis le début de saison quand même, on est l'équipe qui a le plus joué en beau taux là. Donc on savait que physiquement on pouvait être un peu en difficulté sur cette deuxième mi-temps, et on l'a été. Par contre, je tiens à féliciter les joueurs parce qu'ils ont été très courageux, ils n'ont pas lâché, ils se sont accrochés, c'était très dur physiquement en deuxième mi-temps. mais comme on a actuellement une très très bonne mentalité de travail et un groupe qui a une excellente mentalité, voilà on a réussi à tenir et à marquer ce deuxième but, un peu tardivement mais on l'a mis. Mais en tout cas, on est là où on voulait être, on voulait être en haut du classement à la trêve, on y est. Maintenant, il va falloir qu'on récupère. Maintenant, il va falloir qu'on récupère. J'apparte la trêve, on a très bien à la trêve, on va falloir qu'on récupère,